bonjour et bienvenue dans cette nouvelle revue qui va apporter bien évidemment comme d'habitude sur la réalité virtuelle et ici on va s'intéresser plus particulièrement à la réhabilitation neuropsychologique et voir comment la réalité virtuelle peut avoir un impact important pour des patients qui ont des gros troubles mnésiques donc ici on va partir sur un article qui date un peu mais qui est très très intéressant et très important c'est un article de brooks en 99 qui s'intitule route learning in case of amnesia polymélie investigation into the efficace of training une virtue à l'environnement que va faire brooks par rapport à son patient c'est un patient qui a vraiment une amnésie assez forte très difficile à gérer c'est quelqu'un qui ne sait pas du tout s'orienter qui ne se retrouve pas dans l'environnement dans lequel elle est donc dans un dans une unité de réhabilitation est en fait l'objectif ça va tout simplement être de lui apprendre à gérer des trajets du quotidien donc ce que vont faire les l'équipe de recherche ou en tout cas l'équipe de cliniciens c'est tout simplement déjà mesure on fait des lignes de base au niveau de ses performances à voir à ce qu'elle n'a pas d'est ce qu'elle n'a pas d'autres troubles au niveau visuel au niveau moteur au niveau de la perception sensorielle voilà on va vraiment essayer de faire faire en sorte que tout va bien c'est vraiment son amnésie qu'elle a du mal à enregistrer des nouvelles informations et du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va la mettre dans un environnement par la suite qui va représenter l'hôpital alors je vous mets ici juste le logiciel qui a été utilisé on n'oublie pas on est en 99 on n'est pas encore sur des choses extrêmement graphiquement on n'a pas ce qu'il faut en termes de puissance pour pouvoir générer des trucs vraiment très réaliste bon voilà faut l'imaginer en couleur bien sûr c'est pas cet environnement là qui est utilisé je vous donne simplement le logiciel ici sera c'est de la version 5 alors qu'il peut utiliser la version 4 logiciel s'appelle superscape brt software et ça permet de créer quelque chose un peu en fonction de ce qu'on a besoin donc ici on va prendre dix routes qu'elle doit faire de manière quotidienne soit dans ses jours soit très souvent dans ses journées soit dans ses routines à la semaine aller de la salle de gym à son lit donc dans l'hôpital de son lit à la salle d'ordinateur de la pour aller voir aussi au niveau de la salle du repas la salle de thé la psy le psychologue dans un sens dans un autre d'un d'une pièce à une autre etc ils vont vraiment la suivre pour voir comment elle se débrouille est ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont essayer de lui apprendre tout simplement à se déplacer par elle-même sans qu'elle oublie sans qu'elle se perde dans cet environnement qui est son unité de réhabilitation alors il ya cet article vous pouvez aussi en entendre parler dans ce dans cet ouvrage que vous connaissez je pense déjà tous très bien le traité de neuropsychologie tome 2 chapitre 18 j'ai une collègue camara lopez maïté qui en parle un petit peu déjà dans son dans son chapitre justement sur qui porte sur les intérêts les limites de la réalité virtuelle en revalidation neuropsychologique et c'est très intéressant de la façon dont elle en parle et je vous invite à lire ce chapitre et puis moi je vais vous je vais terminer en explique en expliquant comment va fonctionner un petit peu le le protocole donc ici ce qui va se passer tout simplement c'est que la patiente va rêve le ou la patiente va réaliser 10 trajets simples en conditions réelles et ils vont vérifier qu'en fait si c'est faisable ou pas faisable et tout doit être tous vont être infructueux et donc ils vont retranscrire on va dire tout ce qui est de l'unité de soins en réalité virtuelle avec ce logiciel dont je vous ai dont je vous ai fait dont je vous ai je vous ai démontré ils vont donc prendre un peu d'autres des trajets et vont l'entraîner tout simplement donc je crois que ça doit être du 15 pour moins 20 15 minutes c'est ça pendant trois semaines pendant trois semaines et donc il ce qu'ils vont essayer de faire c'est que en entraînant ces deux trajets en réalité virtuelle et ben au bout de ces trois semaines ils vont voir qu'elle était capable de réaliser ces deux trajets en situation réelle qu'elle pouvait pas faire et en fait elle peut pas faire sur des trajets non entraînés on va y aller à dix trajets il y en a huit qu'ils oublient pas qu'ils ne font pas ils en entraînent deux les huit autres ils ne l'entraînent pas et ils vérifient ce qui va se passer en fait ce qui va se passer c'est que la patiente elle va retenir les deux qu'elle a appris en vert elle va pas se tromper par contre les huit autres elle va être incapable donc elle pourra pas transférer dans une autre condition puisque bien évidemment elle ne pourra pas prendre les informations des couloirs etc qui sont extrêmement importants en réalité virtuelle mais il va falloir quand même s'assurer que ce qu'on fait c'est bien spécifique à l'entraînement virtuel et donc tout coup ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont prendre deux nouveaux trajets l'un en vert et l'autre dans le monde réel et après deux semaines d'entraînement ils vont voir en fait que la patiente elle va maîtriser essentiellement celui qui a été en réalité virtuelle mais elle pourra pas refaire le trajet entraîné en conditions réelles en fait ce qui se passe c'est que les auteurs en fait pour justifier un peu ce qui va se passer c'est qu'ils vont dire que la patiente elle a des capacités à promouvoir au sein d'un environnement sans distracteur des déplacements plus rapides sans physique sans fatigue physique associée alors qu'est ce que ça veut dire et ça c'est extrêmement important à prendre en compte en réhabilitation lorsqu'on fait de la réhabilitation avec un patient il ya un phénomène qu'on oublie assez souvent c'est la fatigue physique et aussi la fatigue mentale si on fait un trajet avec un patient qu'on lui apprend à se déplacer ce qui va se passer c'est qu'il va y avoir une fatigue cognitive et une fatigue physique si vous additionnez ces deux fatigues au moment d'apprendre quelque chose il ya de fortes chances que votre patient il est plus de mal à retenir les informations à l'inverse si vous l'entraîne en réalité virtuelle vous n'aurez qu'une fatigue cognitive et non une fatigue physique du coup ce qui va se passer c'est que vous allez pouvoir allouer plus de ressources à la mémorisation ça c'est ce que ce qu'on vont dire les auteurs il faudrait mesurer après si avec un réentraînement physique en augmentant ses capacités physiques ça va jouer mais en tout cas dans ce cas là ce qui est sûr et certain c'est qu'en fait on se rend compte que si on surcharge trop parce qu'on est trop réaliste pour le patient eh ben en fait on va oublier que ben cette surcharge physique elle va entraîner aussi une surcharge cognitive supplémentaire en plus dans sa séance et que du coup on va avoir moins de ressources à louer pour encoder ou être beaucoup plus efficace dans son exercice donc la réalité virtuelle elle a vraiment cet intérêt là c'est de pouvoir faire des choses comme dans la vraie vie sans avoir la fatigue physique ça va être extrêmement intéressant surtout pour des patients qui ont des sclérose en plaques ont une fatiguabilité fort importante ou des patients avec un trauma crânien aussi qui ont une forte fatigabilité on va vraiment pouvoir répéter des sessions de déplacement des sessions qui pourraient demander beaucoup de ressources physiques faire la cuisine ranger une maison etc mais ça on va pouvoir allouer ses ressources à à l'encodage à la consolidation des informations sans les allouer à un besoin de déplacement physique et un effort supplémentaire voilà donc c'est un article qui est très intéressant qui date un petit peu je vais essayer de vous trouver une version un peu plus récente pour comparer un petit peu les résultats entre ce qui a été fait avant et ce qui a été fait maintenant mais en tout cas sachez que c'est extrêmement intéressant c'est de se poser aussi cette question sur ok je peux transférer mais parfois pourquoi je ne fais plus difficile de faire monde réel à monde réel alors que c'est sans beaucoup plus facile de faire monde virtuel à monde réel vous avez ici maintenant une réponse qui est tout à fait légitime et tout à fait possible dans ce type d'environnement voilà du coup je vous dis à la semaine prochaine normalement pour la suite de ces fameux revues de littérature mais sur ce cas assez spécifique la navigation spatiale et l'encodage transfert d'un nouveau trajet par exemple voilà au revoir